Je suis en fait très fier, très heureux aujourd'hui de participer à la mise en place, à l'ouverture de ce nouveau centre de vaccination du Scarabée qui devient le centre de vaccination pour la Loire, labellisé, soutenu par la région Verne-Rhône-Alpes. Nous démarrons en rodant la structure avec environ 240-250 vaccinations par jour et nous espérons pouvoir, en fonction des livraisons, arriver aux alentours de 1 000 vaccinations par jour, ce qui nous permettra donc normalement, si nous avons effectivement toutes les livraisons prévues, d'avoir vacciné la totalité de la population de l'arrondissement à la fin du mois de juillet. C'est un très grand centre de vaccination, c'est une logistique extrêmement importante, il faut penser à tout. Parallèlement, la logistique, il fallait aussi qu'elle aille avec le côté soins. Donc le travail avec la CPTS et la communication avec la CPTS a été aussi très importante dans ce domaine. Nous allons avoir donc dès aujourd'hui trois box pour pouvoir commencer à vacciner, mais très vite nous allons monter à 17 box et donc c'est une organisation très lourde, une logistique compliquée, très coûteuse que nous avons mis en place et nous n'aurions pas pu le faire sans effectivement les financements de la région et je tiens à en remercier ici publiquement le président Laurent Wauquiez. Ce centre de vaccination du Scarabée, c'est une volonté politique, une volonté que j'ai eue avec le président de la région Wauquiez, où nous avons décidé ensemble de mettre en place ce centre de vaccination, puisque si l'État apporte les doses, il n'est pas du tout en mesure de vacciner les gens et que nous avons dû organiser ce centre de vaccination grâce à la CPTS, ce qui rassemble les médecins, les infirmières libérales de l'arrondissement et qui seront présents, qui sont présents dès aujourd'hui pour vacciner grâce aux pompiers également de Rouen, mais aussi d'ailleurs qui ont reçu des formations pour pouvoir également vacciner grâce au groupe G11 qui nous met l'ensemble de ses équipes à disposition ici au Scarabée, grâce à Rouen Agglomération qui pilote ce centre de vaccination et finance des opérations logistiques, et puis bien évidemment grâce à la région qui apporte le plus gros du financement, puisque c'est une opération très lourde. On peut dire que ça s'est très bien passé, mais que c'est un stress, un stress qui est allé crescendo jusqu'à aujourd'hui, et puis en fait, bien maintenant, moi je suis très satisfaite aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que tout le monde est là, que les gens sont aussi pleins de bonne volonté et que ça va bien se passer. C'est très important pour l'ensemble des Rouennais, et il est très important que même si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés à vous connecter, à obtenir un rendez-vous, soyez patient, les choses vont arriver et vous allez pouvoir tous vous faire vacciner. Donc aujourd'hui, nous sommes parés, nous sommes un des rares territoires, donc avoir autant de centres de vaccination, nous en avons six sur l'arrondissement de Rouen, je voudrais rappeler qu'outre l'hôpital de Rouen, outre la clinique du Renaissance, nous avons trois centres en zone rurale, Saint-Jean-Chevalet, Ambière et Charlieu, et puis désormais le centre du Scarabée de Rionge.